Bonjour, c'est Jean-Yves Espierre, nous allons faire cette semaine l'horoscope du lundi 23 décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ce lundi 23 décembre ? On approche de Noël, on approche de la fin de l'année, et les planètes évoluent là, elles sont vraiment dans des signes hivernaux, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le Soleil vient de rentrer dans le signe du Capricorne. Il était en Sagittaire depuis un mois, donc il change, il va concerner les Capricornes et par extension tous les signes de terre, qui vont être les gagnants de cette influence des éléments terre, pratiques, concrets, tangibles. Ce sont mes Capricornes bien évidemment, à qui je souhaite un bon anniversaire, on va le faire pendant un mois, et puis mes taureaux, mes taureaux ça y est c'est votre tour, vous aviez des oppositions, des trucs, des machins, là on amorce une belle, belle, belle dynamique. Et puis mes Vierges, depuis un an vous vous tapiez le carré de Jupiter sur votre tête, le carré de Jupiter, les variations, l'énergie dispersée, c'est fini, fini pour mes signes de terre, fini. Enfin vous allez être sur des rails, on va être constructif, productif, concret et efficace. Alors excellent, on le voit cette semaine pour qui en matière d'assurance de vitalité ? Je le fais vite fait, mes Capricornes, mes taureaux, mes Vierges, mais aussi pour mes poissons, mais aussi pour mes scorpions. Petite cerise sur le gâteau, mécanique, qui arrive une fois par an. Il va y avoir dans le ciel, deux planètes vues de la Terre qui vont être pile poil dans le même axe. Ces deux planètes c'est Soleil, Capricorne, et Jupiter. Jupiter, principe de chance, d'expansion, de positif, d'énergie extrêmement fécondante. Jupiter, c'est la plus belle planète au niveau des énergies positives. Tout ce qui touche à Jupiter me parle, me plaît, moi j'ai les oreilles aux aguets dès que j'entends parler de Jupiter, parce que c'est cette force, cette volonté. Le verre à moitié plein c'est Jupiter, la chance c'est Jupiter, l'optimisme c'est Jupiter. Donc toutes ces notions-là, je les surveille toujours de près, parce que c'est un bon vecteur. Et il va être collé au soleil, collé au soleil. Donc un petit bonus tout particulier, le vendredi 27, parce que tous ceux qui sont dans des signes de Terre, et par extension mes deux qui sont en amont en aval, mes poissons et puis mes scorpions, le premier des camps, plus, 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 mais tout le signe est marqué par principe. Mais tous les premiers des camps de ces cinq-là qu'on vient de parler, c'est pas mal, pas mal. Ce que vous mettez en place cette semaine, surtout à vendredi là, c'est bon, on ne peut pas rêver meilleur aspect. Je suis tout fou quand je vois une conjonction au soleil et Jupiter. Je sais que les facteurs de chance, d'opportunité à faire avancer une idée, à féconder un truc, à construire, à donner l'impact avec la petite goutte d'huile, le petit coup de bol en plus, c'est topissime quand il y a soleil et Jupiter collés dans le ciel, je l'ai dit dix fois, mais mieux vaut dix fois qu'une. Donc excellent climat, on a vu pour qui ? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Mercure, la communication, la communication. Mercure est toujours dans le signe du Sagittaire. Mercure en Sagittaire, il est rigolo, parfois il est un peu gaffeur, il colore le signe de cette prédisposition à être dans la chaleur et la spontanéité et l'impulsion de l'expression. Mercure, l'expression, Sagittaire, spontanéité, élan, chaleur. Donc on peut faire un peu des gaffes, mais Sagittaire, mais il n'empêche qu'il fluidifie le mental, parce que c'est son job à Mercure. Il fluidifie le mental de qui ? À qui est-ce qu'il apporte des bonnes énergies sur le plan de communication ? À mes signes de feu. Mes Sagittaire, chez vous, encore une fois, mes béliers, le verbe est direct, là vous allez être dans l'expression directe, il y avait une émission de télé qui s'appelait comme ça, je crois. Alors, en tout cas, ça fuse, le sens de la répartie, vous allez être convaincant, ça tombe bien mes béliers, vous avez besoin de ça, parce qu'en ce moment, il y a plein de planètes en Capricorne qui vous mettent un peu la pression, qui vous rendent impatients. Donc le fait que vous ayez cette semaine, cette merveilleuse disposition, être précis en matière de verbe et convaincant en matière d'impact, en trouvant les bons arguments et en étant très mobile et adaptable, va vous faire un bien fou. Et puis Mélion, Mélion, vous gagnez en assurance, c'est votre truc, mais en assurance d'expression fine. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, Mélion, de monter en vocalise pour se faire entendre. Quand les aspects de Mercure sont bienveillants, comme c'est le cas en ce moment, le mot d'aucorde chaleureux passe tout seul, rentre tout seul dans les oreilles, sans qu'il soit nécessaire de monter le volume. Monter le volume, c'est terrible, parce qu'il y en a que ça blesse, s'ils ne comprennent pas, donc ça ne vous réussit pas. Restons monocordes et linéaires, là on rentre bien dans l'info, l'info rentre bien dans l'oreille, ce qui est quand même l'objectif. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce ciel cette semaine ? J'ai Vénus, ah mais Vénus a changé de signe ! Vénus rentre et rentra en verso. Vénus, vous savez à quel point j'aime regarder Vénus. Vénus conditionne notre vie amoureuse, nos sentiments, mais en même temps notre charme, notre savoir-faire relationnel, et par principe, c'est notre lien aux autres, notre point de connexion aux autres, c'est parmi les vecteurs qui nous font le plus apprécier spontanément pour nos qualités de douceur, de gentillesse, de tactile, de délicatesse, de finesse, etc. Vénus, c'est sa couleur, c'est son job dans la vie. Chaque planète a un job. Vénus, c'est l'amour, et pour y parvenir, c'est comment on aime et comment on sait se faire aimer. Bref, Vénus veut du bien, ça change, ça change. À qui Vénus veut-elle du bien ? Comme elle est rentrée en verso, elle veut du bien à Messingdaire. Enfin, c'est votre tour, Messingdaire. Donc, mes versos, le charme. Mes gémeaux, le super charme. Ça arrive, c'est beau, c'est la fête, là. Vous pouvez voir le champ, là. Fin d'année, topissime pour vous. Vénus, Trigone, angle merveilleux. On redémarre sur les chapeaux de roue. Vous retrouvez cette élasticité intellectuelle, cette fluidité, cette rondeur, cette souplesse qui fait tout votre charme. Plus, plus, plus sur le plan du cœur, mes gémeaux. Je sais que vous l'attendiez, cet aspect-là. Je suis tellement content de vous l'annoncer. C'est fait, voilà. Et puis, pour mes balances, mes balances. Vénus, c'est votre maître. Vénus, c'est votre truc dans la vie. On le sait, mes balances ont deux planètes maîtresses. Ou c'est Vénus, l'amour, ou c'est Saturne, la mélancolie. Donc, plus on m'éteint la mélancolie en y étant de l'affect, de l'amour, de la gentil, etc., plus mes balances, elles sont heureuses. C'est le vecteur. Vénus, vous venez bien, c'est topissime pour vous parce que c'est votre planète la plus importante. Enfin, un bel aspect de Vénus pour vous. Génial pour mes balances. Vous n'êtes qu'amour. Communiquez, exprimez-vous, rapprochez-vous. Les climats qu'on aime, en voici un. On est dedans, c'est ce qui se passe. Profitez-en. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore cette semaine ? Mars. Mars est toujours en scorpion. C'est vrai qu'il s'attarde un peu dans le signe du scorpion, mais il faut toujours avoir en tête que Mars accomplit son signe de révolution en à peu près deux ans, pour faire simple. Et comme il accomplit son tour en deux ans, on se doute que pour faire les doux signe, il va rester un mois et demi, deux mois par signe. Donc, c'est vrai qu'il est un peu lent. Parfois, en plus, il met du temps parce que des trucs un peu compliqués, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et là, il est toujours dans ce signe ô combien volontaire, passionnel, déterminé qu'est le scorpion. Et donc, lorsqu'il est là, il accorde une énergie, une force, une endurance, une ténacité, une détermination à qui ? À mes scorpions. Et puis, par extension, à mes capricornes. Et puis, par extension, à mes poissons. Et puis, à mes cancers. Et puis, qui encore ? Ben, poissons, cancers, scorpions, capricornes, mes vierges, mes vierges. On m'oublie. On a, en ce moment, la pêche, la pêche, la pêche, l'énergie, la volonté, idéale pour terminer l'année dans d'excellentes conditions. Ben, c'est un beau ciel. Moi, j'aime bien. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, en fait, cette semaine, c'est la conjonction Soleil-Jupiter dans le ciel. Je l'aime énormément, cette conjonction-là. Pour terminer l'année, c'est quand même un beau truc, quoi. On a vu pire. Typiquement, il y a des solutions très globales qui trouvent des solutions. Le climat est porteur. Plus on va exprimer nos bonnes énergies, plus on va faire de projets constructifs, féconds, concrets, plus, avec un ciel comme celui-ci, ils auront la chance de porter leurs fruits, de germer dans d'excellentes conditions. Voilà, c'est dit. Et on approche de la fin de l'année. Le prochain, c'est le 30 décembre. Donc, dans tous les cas, joyeux Noël ! Joyeux Noël ! C'est super ! On se parle la semaine prochaine. Merci pour vos likes, pour vos petits commentaires. La vie est belle, on est heureux. Moi, je suis heureux. Il n'y a que des beaux trucs pour nous, les signes de terre, plutôt pas mal pour les signes d'eau. Tout le monde en a, quoi. Prenons ce qui est bon. Il y en a pour tout le monde. Je crois que je n'ai oublié personne. Et puis, je sais que si j'ai oublié quelqu'un, vous me ferez un petit coucou comme dame. Mais en général, retenez bien que si je n'en parle pas, c'est que les aspects... Je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu, quoi. Tout simplement. Ça arrive. Allez, ciao, ciao. À très vite.